Bonjour, alors aujourd'hui un magnifique 6155R qui a 1400 heures au compteur. Donc 6155R c'est 171 chevaux de puissance maxi et 202 chevaux avec le boost. Celui-ci est équipé de magnifiques Bridgestone Ultraflex, 650-65R42 à l'arrière, donc VF. Ce sont des pneus qui ont des capacités de flexion beaucoup plus importantes que les autres. Donc voilà pour l'arrière et pour l'avant on est en 540-65-30, pareil VF. Donc c'est une option qui vaut entre 2 et 4000€ en fonction des modèles de tracteurs. Donc celui-ci en est équipé. Le relevage avant, donc c'est un relevage avant premium avec les distributeurs qui sont dédiés. Les distributeurs montés et descendent du relevage et les distributeurs de la fonction supplémentaire ici ne sont pas pris sur le distributeur arrière indépendant. C'est des distributeurs qui ne servent que au relevage avant. Ce tracteur est équipé d'un point avant suspendu TLS, donc qui a la capacité de rendre le tracteur plus souple. Ce point avant il est actif, donc tout en plan on rajoute ou on enlève de l'huile en fonction de la charge que l'on met sur le relevage avant. Donc le brevet Citroën, et l'autre particularité du point avant c'est que comme le point d'accrochage est ici au niveau de l'embrayage, et bien on a une capacité de traction supérieure par rapport aux autres mains. Ce tracteur est équipé ici à l'arrière d'un piton fixe et d'une échelle sur laquelle on peut mettre une chaque si on peut. On a quatre distributeurs ici à l'arrière avec des petits leviers de décompression pour éviter de tirer sur les tuyaux et d'abîmer les tuyaux. Et on a également le système de freins pneumatiques de remorque et hydrolypides. Tron important aussi dans la cabine suspendue, donc hydrobneumatique, vérins boules d'azote, donc confort optimum et pas d'entretien. Alors à l'intérieur de la cabine on voit la coudoir commande armes sur lequel sont regroupées toutes les fonctions. L'écran ici avec la console 4002 qui est la console donc 7 pouces. Le tracteur il a 1392 heures. Ici on a le levier de commande d'avancement avec deux secteurs 1 et 2 qui permettent de régler des vitesses cibles. Et pour régler la vitesse cible on tourne la molette pour régler la vitesse qui s'affiche ici au niveau de l'écran. Donc 42 en marche avant numéro 2, les 1 km heure ici. Ce tracteur est équipé également de l'ITEC, donc la gestion des automatismes en bout de champ. Donc avec 4 programmations possibles. Le monolevier ici il est également programmable. On peut venir y mettre les fonctions souhaitées. Très simple. On appuie ici ITEC par exemple. On va mettre la fonction ITEC sur le bouton numéro 9 qui se trouve ici. La fonction ITEC numéro 1 est arrivée ici sur le bouton numéro 9. Le siège pivote ici de 40 degrés. Ce qui fait que pour regarder derrière on pivote moins au niveau de la colonne vertébrale. Ce tracteur est également équipé d'un toit ouvrant vitré. Qui ici est teinté. Les premiers étaient transparents et ça chauffait la tête. Mais là même depuis que c'est teinté le problème est résolu. Donc un tracteur qui n'a pas trop d'heures et qui vous conviendra. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.